Musique Alors on distingue déjà schématiquement les territoires tendus des territoires détendus. Cette distinction elle se fait sur la base du rapport entre l'offre de logement et la demande de logement. Sur les territoires détendus il y a un écart entre l'offre et la demande avec une offre supérieure à la demande locative. Alors il y a quand même plusieurs marqueurs sur ces territoires. Le premier marqueur c'est la déprise démographique. Déprise démographique qui peut être liée d'une part à un phénomène des industrialisations mais qui peut être liée d'autre part aussi à l'attraction de pôles d'attractivité proches qui vont attirer des populations actives, des populations jeunes. Le deuxième marqueur c'est un revenu médian inférieur aux moyennes nationales. On a souvent des populations âgées plus nombreuses avec des revenus contraints d'une part et puis on a de l'autre côté une explosion du phénomène de la monoparentalité. Le troisième marqueur que l'on observe chez les bailleurs sociaux c'est une progression de la vacances. Le dernier marqueur c'est le retrait progressif des investissements publics sur ces territoires. Alors si on s'arrêtait sur ces constats, la logique voudrait qu'on se dise qu'il faut se désengager ou en tout cas qu'il faut limiter les investissements. Pour autant ce serait aller un peu vite. Le bailleur est souvent le dernier acteur sur ces territoires à assurer une diversité de l'offre pour des populations modestes. Il a un vrai rôle auprès des communes, auprès des collectivités plus largement pour assurer un rôle d'accompagnement de ces populations. Il y a pour nous quatre leviers qui peuvent effectivement permettre à des bailleurs de continuer à être présents et à se différencier sur ces territoires. Le premier levier c'est de partir de l'habitant. C'est de sortir de la logique de l'offre, rentrer sur une logique de la demande et donc partir d'une étude fine finalement du marché, une étude des besoins pour pouvoir adapter son offre, peut-être parfois mettre en relation des typologies par rapport à des populations qui ont pu évoluer dans le temps. Ça peut être de développer des solutions innovantes d'hébergement pour répondre à des problématiques nouvelles. Ça peut être de développer des prestations de services qui vont permettre là aussi d'apporter un plus à ces populations mais aussi de se différencier de potentiels concurrents également présents sur ces territoires. Le deuxième levier c'est de travailler main dans la main en véritable partenariat avec les élus locaux sur des projets qui pourraient permettre à terme de développer, renforcer l'attractivité des territoires. Tout ceci dans le cadre d'un projet de territoire complet qui débatse largement le logement. Le troisième levier c'est l'adaptation de sa stratégie patrimoniale. Si on s'intéresse aux besoins, alors il devient possible d'avoir une programmation fine, concertée avec les élus et pourquoi pas des acteurs privés, des promoteurs présents sur le territoire afin de développer des produits qui trouvent en face un nouveau marché. Le quatrième levier c'est enfin d'adapter son organisation. On peut arriver sur ces territoires à des modèles spécifiques qui permettent du coup de donner des leviers d'action supplémentaires aux managers de proximité afin qu'eux-mêmes puissent mettre en place des actions innovantes sur leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada